Comme la plupart des pommacs, le destin de la famille de Mermet est fait d'exil, de souffrance et d'espoir. Durant tout le siècle dernier, leur identité est menacée. Entre 1971 et 1974, le régime communiste réprime fortement les pommacs au nom de la cohésion nationale. Les noms d'origine ottomane sont changés, des mosquées sont saccagées, les populations déplacées dans l'indifférence de la communauté internationale. La sœur de Mermet évoque toujours avec pudeur cette période de l'histoire de son peuple et de sa vie. C'était très difficile. Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile d'être seule, sans mari, sans frère ? Mais la vie a continué pendant toutes ces années. Et sur cette plaque, les noms des villageois tués le 28 mars 1973 par la police d'Etat. Plus de 300 familles de Kornitsa sont dispersées. Dans une bourgade du nord du pays, Mermet devra attendre plus de 8 ans avant de regagner son village. Et aujourd'hui encore, Mermet est inquiet. Oui, j'ai peur. J'ai encore des amis, des parents qui habitent ici. Comme on dit chez nous, j'espère qu'Allah veille à ce que tout cela ne se reproduise pas, que tout le monde continue à vivre en paix. Mais j'ai peur, parce que j'ai vécu des choses horribles. J'ai peur, parce que j'ai vécu des choses horribles.